C'est le parcours du modo, vous avez eu un petit projet bien ambitieux, c'est de faire des petites poupées, des dolls, à l'effigie de plusieurs personnalités internationales et belges de la mode. Alors moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment s'est passé le brainstorming pour justement développer tout ce truc. Est-ce que vous vous êtes marrés comme des veaux, comme on dit ? Alors racontez-moi ça. Parce qu'on va entendre partout, tout le monde, au moment où la vidéo va sortir, tout le monde sait connaître l'histoire. Alors moi je vais vous expliquer l'envers du décor. Qu'est-ce qu'on fait ? On donne la version dont on va peut-être l'adoucir. Parce qu'on est tellement complices depuis tellement d'années et on n'a encore jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Il était temps qu'on se trouve un créneau qui nous surprenne. Parce qu'on se disait, on sait de quoi chacun est capable. Qu'est-ce qu'on va se donner comme défi qu'on ne connaît pas encore ? Et on a commencé à délirer, on a commencé à imaginer des choses presque incorrectes. On voulait aller, on voulait faire le contraire de ce qu'on savait, de ce qu'on avait envie. On s'est dit, on va faire quelque chose qu'on ne sait complètement pas faire, on va faire n'importe quoi. Et en fait, on était tellement emballés, on était tellement excités que ça a pris une tournuit qui nous a complètement surpris. Plus on a avancé, plus on se montrait. L'avancement du truc nous est dit, mais ce n'est pas possible. En fait, c'est dix fois mieux que ce qu'on imaginait. On est en train de faire un vrai truc, ce n'est pas du tout une blague. C'est un thème qui est assez complet pour ce genre de parcours. Et qui en même temps est un peu en décalage par rapport à ce que d'autres peuvent proposer. Et nous, on a appris des techniques, on s'est vraiment investis là-dedans, on a fait des moulages, on est parti de rien en fait. On n'a pas acheté des poupées qu'on a customisées ou quoi que ce soit. On a vraiment appris une technique et évolué avec notre projet. Et vous les vendez après, les poupées ? Les poupées sont en vente, il y en a déjà qui sont vendues. Et ce qu'on aimerait bien aussi, c'est proposer aux gens, en fait, s'ils veulent, ils ont la possibilité de nous collander la poupée de leur star préférée. Donc voilà, on a déjà l'économie aussi. Et bon, vis-à-vis de nous-mêmes, on va aussi avancer le projet. On a deux thématiques qu'on voudrait développer en train d'être. C'est une matière qui commence à nous inciter de façon assez... En fait, en finissant, on s'est dit, bon, c'est parce que c'est une moto et donc on est à l'heure. Si ça ne déclame, on aurait passé des mois, on aurait fait 30. Justement, c'est être focalisé sur Anna Wintour, Victor Elrolf, Diane Bernay. C'est des gens typés et qui ont un caractère propre dans ce genre de milieu, qui sont connus pour ça aussi. Et voilà, en même temps, c'est des gens qui ne sont peut-être pas forcément identifiables pour la plupart des gens, mais qui en même temps sont un peu dans la conscience de tout le monde. Donc voilà, après, on nous pose la question à savoir qui est qui. Pour certains, c'est évident, pour d'autres, ça l'est moins. Le meilleur, c'est qu'en fait, les gens disent un pas sûr. Et dès qu'on donne le nom, on n'a pas à prononcer la dernière syllabe. Ils sautent en disant, mais évidemment ! Et donc, c'est une grande fierté de se dire, le moment d'hésitation est tout de suite recouvert par une réaction qui dit, mais c'était évident. Et donc, c'est sur le bout de la langue de chacun, et ça, c'est vraiment magique. Oui, voilà, parfois, il y a des idées. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas faciles à caricaturer ou à définir sur une garde-robe, sur une coiffure, sur une tête. Donc, le jeu le plus difficile était d'être précis, d'être exactement dans le personnage. Et puis, en même temps, tu as des personnages où c'est, voilà, tu es Yann Bernay, tu ne peux pas la rater. Didier Van Varen aussi. Mais Anna Piaggi... On doute sur le personnage assis avec son t-shirt fluo. Oui. Ou Anna Piaggi, qu'on aurait pu faire de 10 000 façons différentes, avec une collection de chapeaux absolument j'aime.